De retour sur le plateau, c'est-à-dire, nous recevons M. Yapi Gislain. Avec lui, nous parlons de la rentrée scolaire, comment aider nos enfants justement à ne pas être dans cette vise que nous connaissons, l'alcool, la cigarette, le sexe. Et voilà, nous espérons que vous prenez beaucoup de plaisir à nous suivre. Alors M. Yapi, parlons maintenant des cigarettes électroniques. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est la tendance. C'est quoi le risque de ces cigarettes-là ? J'ai essayé de faire des toutes petites recherches et j'ai réalisé que les enfants ne savent pas un peu le danger qu'ils courent en consommant ces sortes de substances qui sont chimiques et nocives à la santé. Par exemple, on a découvert que ces éléments-là, que j'appelle ces inhalations, peuvent causer des dommages irréversibles au poumon, des maladies pulmonaires. Et dans certains cas, le décès. Et il y a une sorte de liquide qu'on donne pour tirer ou je ne sais pas comment ils appellent la... posséder à l'aspiration. Il est démontré que ces produits-là proviennent du pétrole. C'est comme le jour où j'ai découvert que dans la fumée de la cigarette, le tabac, il y a du goudron. Donc, qu'attendez-vous d'un organisme qui consomme le goudron ou le pétrole ? Et ce sont des informations qui sont cachées aux enfants ? Oui, elles sont cachées aux enfants. Les enfants ne savent pas, justement, le danger qu'ils courent en consommant. C'est un effet de mode ou bien parce que l'ami l'a fait à cause de la pression du groupe. Et autre, je veux être avec mes amis, je le fais. Mais en réalité, c'est pour détruire notre avenir, c'est pour détruire notre futur. D'accord. Nous pensons que c'est très dangereux pour la santé. La tontine sexuelle. Aujourd'hui, voici un fléau qui est en plein dans nos établissements. Que pensez-vous de ce fléau-là ? C'est la sexualité précoce. Et comme je le dis dans mon livre, nous parlons de... J'explique avec... Ou bien je le dis dans cette métaphore explicative de la manque verte ou la manque non-mûre. Et je le dis, la manque non-mûre est une manque qui n'est pas consommable. D'accord. Donc l'adolescence qui est représentée à la manque verte, la manque non-mûre, doit attendre jusqu'à la maturation. Donc il faut la conserver. Donc les jeunes, les jeunes enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons ne doivent pas consommer adultes jusqu'à la maturation. Donc il va sans dire que la seule personne, nous savons tous que la seule personne qui a eu une grossesse, sans avoir de rapport, c'est la Vierge Marie. Donc avant de prendre une grossesse, c'est les rapports sexuels. Donc les enfants qui s'adonnent malheureusement à ce genre de choses-là, à la sexualité précoce, ils s'exposent aux grossesses précoces et je vais dire aux deux grossesses scolaires. Et certaines, malheureusement, par les avotements, meurent. Nous sommes en train de finir. Finalement, le sexe, l'alcool, la drogue se passent à l'école. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'école en est pour quelque chose? Oui, comme je disais tout à l'heure, les responsabilités sont partagées. Mais vous savez, l'école donne l'instruction. L'école donne la connaissance. L'école paye des instructeurs pour apporter la connaissance aux enfants. Mais l'école n'éduque pas nos enfants. Ceux qui éduquent nos enfants, ceux qui éduquent les enfants, ce sont les parents. Les parents ont la responsabilité exclusive devant Dieu et sur la terre d'apporter l'éducation à leurs enfants. Parce qu'il ne faut pas confondre l'instruction, la connaissance et l'éducation. Dans l'éducation, il y a l'instruction, mais l'instruction n'est pas l'éducation. Vous allez voir des personnes qui sont très bien instruites, qui ont la connaissance, mais au niveau éducationnel, qui sont très mal, excusez-moi, très mal éduqués. Donc, ce sont les parents qui doivent donner ces valeurs-là, inculquer ces valeurs-là à leurs enfants. Et ces valeurs saines et d'excellence pour que les enfants réussissent et qu'ils poursuivent leurs études. Donc, on ne peut pas accuser notre État. Et puis d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une affaire du local. C'est un événement, c'est une affaire mondiale. Et donc, le problème qui se vit en ce moment au niveau de la débravation des meurs est mondial. Alors, maintenant, comment nous, parents, nous préservons nos enfants ? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la rentrée scolaire, on l'a dit. Comment vous, en tant qu'experts, pouvez donner des conseils tant aux parents qu'aux enfants pour que, justement, ils puissent avoir une année scolaire de qualité ? Ça sera votre mot de fin. Merci. Je pense que les enfants doivent écouter les paroles, ou doivent honorer leurs parents. Parce qu'il est dit, dans la parole de Dieu, que celui qui honore ses parents vit longtemps. Et aux enfants, je voudrais dire, je dirais aux parents, je voudrais dire que le traumatisme que vivent les enfants, ou les traumatismes, parce qu'ils sont plusieurs, chaque enfant réagit en fonction de la capacité de supporter le traumatisme d'un sessant victime. Donc, l'enfant réagit de manière différente. Donc, lorsque l'enfant est traumatisé, le père ou la mère doit tout faire pour l'aider afin qu'il revienne dans le cocon familial, qu'il ait plus confiance. Il faut lui inculquer ses valeurs. C'est très important. Je voudrais, si vous me permettez, ajouter un dernier point. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de séparations aujourd'hui. Le divorce n'est pas une fatalité. Mais vous voyez, le traumatisme dont je parle, n'est aussi des familles monoparentales. Par exemple, lorsque un couple a fait un enfant, je veux dire que l'enfant n'a pas demandé de naître. Tout à fait. L'enfant est né et aujourd'hui, l'enfant perd de peau cassée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de communication entre papa et maman. Mais l'enfant n'est pas responsable de ce qui s'est passé et vous êtes séparés. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui à l'enfant que maman est démon ou papa est démon. Non, non, parce que l'enfant ne pourra pas comprendre qu'il n'y a pas eu d'amour parce qu'il sait que c'est l'amour qui a fait qu'il est venu au monde. Donc, vous ne pouvez pas mentir à l'enfant. Donc, les parents, pour qu'ils soient crédibles vis-à-vis de leur enfant, qu'ils disent la vérité aux enfants, ne doivent pas perdre en crédibilité. Ils doivent dire la vérité. La mère ne doit pas empêcher le père de voir son enfant. Le père ne doit pas empêcher la mère de voir son enfant. Si vous n'êtes plus ensemble, c'est votre affaire. Mais l'enfant n'est pour rien, il n'est pas responsable. Donc, la société elle-même traumatise l'enfant. Ne venez pas en rajouter en traumatisant l'enfant en disant que l'un des parents n'est pas son parent. Et là, franchement, je veux interpeller tous les parents, leur dire de faire très attention cette année parce que c'est une cause de démotivation. Et il s'en suit d'ailleurs le décoachat scolaire parce que l'enfant est perturbé, il ne veut plus aller à l'école. Parce qu'il se dit que ça ne sert à rien. Voici pourquoi plusieurs se suicident. Donc, je voudrais que tous les parents, aujourd'hui, permettent aux enfants, nous sommes là pour accompagner les parents. Parce que d'autre côté, il y a plusieurs parents qui, malgré leur bonne volonté, à cause de la pression sociale et je dirais, la conjoncture financière et la pauvreté n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Nous sommes là pour les accompagner. On veut apporter notre contribution à l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Merci infiniment. Merci. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions en compagnie de Monsieur Yapi Gislain, professeur en psychologie de l'éducation à l'Université 2IAE de Côte d'Ivoire, auteur et expert en prévention des fléaux qui minent la genèse. Il se fait également appeler le défenseur des ados. On a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Merci de rester sur cette info. L'information continue. A bientôt.